Je m'appelle Stéphane Clore, je suis musicien et plasticien, ça veut dire que je fais essentiellement du violoncelle et je travaille avec le son, avec le dessin, avec la photographie, avec la cartographie en ce moment, plutôt des cartographies sonores, et je suis en résidence ici. Et pour deux mois, fragmenté sur l'année. Alors du coup, ça va être de travailler sur les transcriptions graphiques pour le son et les paysages sonores et les paysages musicaux, c'est-à-dire que j'ai créé tout un petit lexique de signes qui représente des fragments de son et en les recombinant, je crée des paysages sonores qui peuvent être joués par des musiciennes et des musiciens, donc en se basant sur ce qu'on pourra appeler une partition graphique. Alors c'est par le biais des mathématiques et Thomas Osberger qui est professeur ici qui m'a invité. Donc il y a toute la question du langage, la question du signe, de la sémiotique qui était intéressante pour démarrer ce projet. Je découvre de plus en plus différents métiers de la science ou disciplines de la science qui me permettent d'approfondir mes recherches. Là aujourd'hui, la carte, la cartographie, j'ai découvert des nouveaux signes dédiés à la géologie ou à la géographie. Il y a aussi des extensions vers peut-être la biologie qui sont moins évidentes, mais qui font partie de mes recherches plus globalement, notamment autour de l'écologie acoustique. Et il y a plein de disciplines qui nourrissent, alors peut-être pas directement, toujours concrètement, mais philosophiquement en tout cas, les recherches artistiques. Ça a été d'abord, au premier semestre, on a fait l'UE de Culture Générale et on a essayé, avec les différents étudiants et étudiantes qui ont participé à cette UE, de travailler sur des interprétations musicales et sonores, de partitions graphiques qu'ils ont eux-mêmes créées. Et la question, ça a été de rapprocher de chacune de leurs disciplines, de trouver des signes et des représentations graphiques inhérentes à la géologie, à la biologie ou des choses comme ça, pour trouver des liens de représentation, pour créer des partitions graphiques et du coup, développer un univers poétique autour de ça. A priori, on va pouvoir me voir un peu de musique fin mars. Il y aura la fin de cette résidence, donc donnera lieu à la fois un côté exposition et un côté concert, parce que du coup, je présenterai un travail à la fois de dessin, de vidéos, à priori, qui seront liées au concert, parce que j'irai faire plusieurs vidéos dans différents labos de l'université. Et finalement, on fera un concert final au moment de la fin de la résidence avec deux musiciennes que j'inviterai normalement de Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada